Je vais vous faire visiter une ville taïwanaise qui s'appelle Shinshu. On est juste devant la gare de Shinshu qui a été construite je crois par les Hollandais il y a un certain temps. Shinshu c'est une très vieille ville, c'est même je crois la ville la plus ancienne de tout le nord de Taïwan. Elle a été fondée en 1926 et c'est quand même assez grand, il y a 421 000 habitants ici. C'est un peu l'équivalent de Lille ou Lyon parce que c'est à 50 km de Taïpé. Alors ce qui est marrant ici c'est que les lycéens sont en uniforme et puis là il doit être 17h donc dès qu'il est 17h tous les lycéens sortent du lycée et on les voit un peu partout dans la ville. Il y a 7-11 juste derrière moi qui est rempli de ces lycéens. Puis on voit dans quel lycée ils sont parce que les uniformes diffèrent en fonction du lycée dans lequel on est scolarisé. C'est parti ! Évidemment dans la ville on trouve tout un tas de petits dispositifs comme ça de pinces pour pincer l'argent directement dans votre poche parce qu'on ne gagne jamais rien. On va aller tout de suite dans une petite supérette qui s'appelle Highlife. C'est un concurrent de 7-11. Il y en a un troisième qui s'appelle... Je vais tout simplement m'acheter un Mountain Dew. C'est mon nouveau truc le Mountain Dew. Et puis je vais m'acheter en plus des cigarettes. Je voudrais avoir un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de Lucky Strike ? Ah, le rouge ? Vous avez le rouge ? Super, c'est ça. Ça me fait trop chier de ne pas parler chinois. Je viens de trouver des pochettes pour mettre le téléphone dedans et pour pouvoir aller sous l'eau avec. J'ai perdu ma bouteille. Malheureusement, il y a très peu de poubelles dans la ville ici. C'est chiant. Dès que tu t'achètes un truc, une boisson ou quoi pour jeter la bouteille, c'est toujours la croix et la bannière. Pour moi, Sinsu, c'est une ville qui est assez représentative d'une ville moyenne taïwanaise parce que déjà, ce n'est pas Taipei. Taipei, c'est un peu particulier. C'est un peu comme si tu compares n'importe quelle ville française avec Paris. Il y a beaucoup plus de trucs à Taipei, les immeubles sont plus grands, etc. Et puis, comme c'est un peu plus petit quand même, en tout cas le centre-ville, on se rend bien compte un peu de la taille des immeubles moyens. Il y a un temple juste à côté. Il y a plein de petits bruits pour bouffer. Voilà ce que c'est pour moi un peu une ville taïwanaise. C'est hyper vivant déjà. Il y a du monde un peu partout. Les gens sont un peu plus sympas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouvert. Il y a plein de gens qui me parlent dans la rue et tout. Et tu as toutes ces enseignes, tout le temps, en permanence, partout, sur toutes les façades. C'est assez impressionnant. Donc là, au hasard des rues, je me suis retrouvé dans un petit marché couvert. À mon avis, c'est un marché qui est surtout ouvert le matin parce que là, il n'y a pas grand-chose d'ouvert dans ce marché couvert. Et puis, il y a plein de trucs. Il y avait des cordonniers, surtout des magasins de vêtements là. Petit magasin. Tiens, un magasin Kavalan. Kavalan, c'est le whisky taïwanais qui a gagné le prix du meilleur whisky du monde. Dans pas mal d'établissements, il faut appuyer ici pour ouvrir la porte. Attends, je vais voir si je peux acheter une toute petite bouteille de Kavalan. Ni hao. Je suis vloggée. J'aimerais acheter une petite bouteille de Kavalan. Une petite bouteille de Kavalan. Juste pour l'appuyer. Ah oui, là il y a des petites bouteilles de Kavalan bien sympathiques. 20 off. 20 off ? 10 off. Quelle est la meilleure Kavalan whisky ? La meilleure ? Vous pouvez essayer différentes. Bobon Oak. Alors, attendez, comment est-ce qu'on dit tourbé ? Parce que moi j'aime bien le tourbé. Ah, c'est... Ça a l'air très bon, effectivement, oui. Alors, la traduction de tourbé. Comment on dit tourbé ? Peat. Est-ce qu'il y a un peu de peat whisky de Kavalan ? Peat ? Le bleu. Le bleu ? Oui. Donc, peut-être que j'aimerais le bleu. Et qu'est-ce que c'est, ça ? Regardez. Un petit truc de whisky comme ça. Concert Master. Ça, c'est pas mal, ça. Thank you very much. Oh là là, ça sent très bon, hein. Je vais m'en acheter une petite bouteille. Après, le truc, il est... La petite bouteille un peu plus grande, elle est à 25 euros. Du coup, je pense que c'est du whisky, mais... Très, 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 très bon. Là, vous avez quand même des bouteilles un peu plus abordable. Bon, remarquez, c'est quand même 60 euros la bouteille. La voici. Comme ça, au moins, je ramènerai un peu de Kavalan à la maison. On exporte. On fait de l'import-export, hein, ici. Oh, c'est un très beau sac Kavalan, en même temps. Quel beau sac Kavalan j'ai ! Oh là là, j'ai de la chance ! Ah, alors, je m'aperçois qu'on est juste devant le temple de Shinsu, qui est un des plus vieux temples de Taïwan également. Donc, on va aller faire un petit tour. Ici, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus religieux qu'en France, j'ai l'impression. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les temples en permanence. On peut consulter les temples pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes différents. Ce que faisait ce monsieur-là, c'est poser des questions odieux. Et donc, pour ça, on utilise deux espèces de demi-lunes rouges qu'on lance par terre. Et en fonction de la façon dont elles sont placées quand elles tombent au sol, eh bien, ça veut dire une réponse ou une autre. Voilà, donc, je ne m'éternise pas spécialement devant le temple, parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne. Les Taïwanais adorent manger dans la rue. On voit tout le temps plein de gens manger à l'extérieur. Pour la petite histoire, dans les chambres étudiants, il n'y a pas très souvent de petites kitchenettes comme on peut avoir à Paris, parce que ça coûte tellement peu cher de manger à l'extérieur que tous les étudiants mangent en permanence à l'extérieur. Il y a donc un cinéma aussi juste à côté du temple, un cinéma dans lequel je ne suis jamais allé, puisque moi, je suis allé au cinéma de Big City, qui est un plus gros complexe. Par contre, j'adorerais avoir l'occasion de venir dans ce cinéma-là. Je vais essayer d'y aller, un de ces quatre, on verra. C'est très dangereux de filmer en traversant, parce que ici, les gens s'en foutent complètement. En fait, tout à l'heure, il y a une nana qui a reculé en scooter. Bon, ce scooter n'était pas démarré, hein. Elle ne faisait que reculer, mais elle m'a écrasé à moitié sans s'en rendre compte, parce que les gens s'en battent les couilles des piétons, mais c'est impressionnant, quoi. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Shinsu, c'est une vieille ville. Donc ici, on a des anciens bâtiments. Regardez, ça ressemblait un peu à ça. Néanmoins, le bâtiment typique de Shinsu, c'est un truc un petit peu comme ça. Vous voyez, avec du carrelage en façade, la climatisation apparente, et puis en bas, des magasins. Vous voyez ici cette belle façade, là, on se croirait presque dans Indiana Jones, non ? Un bureau dans lequel les gens travaillent. Les bagnoles de flics sont un peu à l'américaine. Voilà mes amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je me suis arrêté devant le temple de la déesse Mazou, qui est la déesse des mères à Taïwan. Ce temple est classé au patrimoine culturel de Taïwan. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501